Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette compétition de ma thèse en 180 secondes de l'Université du Québec à Montréal. Mon nom est Joannie Doucet, je fais partie de l'équipe de la division des relations avec la presse et événements spéciaux du service des communications de l'UQAM et j'ai le plaisir d'animer cette compétition. Je salue les gens qui nous regardent à distance puisque la compétition est diffusée en simultané sur Facebook. Vous êtes à distance, mais on pense à vous. J'en profite pour vous mentionner que le mot-clic de l'événement est MT180. Si jamais vous désirez partager vos réactions ou commentaires sur les médias sociaux, vous êtes les bienvenus. J'aimerais mentionner la présence parmi nous de Charlotte Beauget, agente de projet à l'ACFAS, donc bienvenue à l'UQAM. Avant de vous expliquer le déroulement de la compétition, laissez-moi vous présenter les membres du jury que nous avons ici 2024. Nous avons d'abord la présidente du jury, Mme Stéphane Schex, directrice du Coeur des sciences. Nous avons Pascale Martineux, agente de recherche et de planification au service de la recherche et de la création. Nous avons David Paquette Bélanger, lauréat du prix du jury de la compétition 2023. Nous avons Patrice Potvin, professeure au département de didactique. Et enfin, Martine Thurenne, rédactrice en chef chez la Conversation Canada et fière diplômée de l'UQAM. Le concours MT180 est réservé aux étudiantes et étudiants inscrits au doctorat pour l'année 2023-2024. Il s'agit d'une présentation orale de 180 secondes au cours de laquelle la personne candidate résume sa thèse. Le tout se fait avec un support visuel non animé et sans accessoires. Cette compétition fait partie de la programmation du printemps de la recherche et de la création, organisée par le vice-rectorat à la recherche, à la création et à la suite au 22 mars. La finale nationale de MT180 aura lieu le 15 mai à l'occasion du 91e congrès de la CFAZ qui se déroulera à l'Université d'Ottawa et regroupera les représentants d'une vingtaine d'universités canadiennes. Aujourd'hui, le jury devra choisir la personne qui représentera l'UQAM à cette finale. C'est parmi les sept candidats que nous avons ici qui représentent quatre de nos facultés. Avant de commencer, je vais vous donner quelques informations utiles pour vous dans le public et aussi pour les candidates et les candidats et les membres du jury. Alors, chaque personne débutera sa présentation lorsque mon collègue Gabriel Paprovski déclenchera le chronomètre et en même temps qu'un teintement va retentir. Vous le verrez défiler et les personnes aussi verront défiler le chronomètre. La personne candidate pourra également choisir de voir un drapeau ou non après 30 secondes. Mais tantôt, on a convenu avec les sept candidats qu'il n'y a personne qui veut voir le drapeau, alors il n'y aura pas de drapeau. Mais ça faisait partie de mon texte! Après trois minutes et une seconde, un seconde teintement retentira. La personne qui n'a pas terminé peut poursuivre sa présentation, mais se disqualifie automatiquement. Si elle choisit de s'arrêter et de rester dans la course, elle perdra des points. Maintenant, voici ce qui est attendu de vous, messieurs, madame, les jurys. Vous devrez évaluer les candidates et les candidats selon trois critères. D'abord, sur leur talent d'orateur et leur implication. Alors, ce que ça veut dire? La personne candidate a-t-elle démontré des qualités d'orateur? Sa voix était-elle claire, assurée, le rythme de sa présentation, la fluidité, sa gestuelle? A-t-elle transmis sa passion pour son sujet d'études et donné un caractère humain à ses recherches? A-t-elle suscité la curiosité du public pour son sujet? A-t-elle fait des liens avec les besoins de la société et l'actualité? Le deuxième critère important est la vulgarisation. La personne candidate a-t-elle expliqué les concepts ou les images dans un langage accessible? A-t-elle utilisé l'humour, des figures de style, des exemples pertinents pour illustrer son propos? Et finalement, le troisième critère, la structuration de l'exposé. La structure de l'exposé et l'enchaînement des idées ont-ils facilité la compréhension du sujet? La personne candidate a-t-elle expliqué clairement les recherches qu'elle mène? Et finalement, les différentes parties de l'exposé, soit l'introduction, le développement et la conclusion, étaient-elles équilibrées? Les membres du jury pourront également attribuer quelques points coup de cœur pour souligner un aspect particulièrement exceptionnel d'une présentation. Finalement, tant le public ici dans la salle que le public à la maison pourront voter pour leur coup de cœur en accédant à l'adresse ucam.ca.mt180. Un formulaire sera disponible jusqu'à 10 minutes après les présentations des personnes candidates pour permettre de voter pour le prix du public. Alors, je vous invite à y penser au fil des présentations. J'ai assez parlé, alors sans plus tarder, débutons la compétition. La première candidate est Valentine Hoffa. Le titre de sa thèse, « La création d'une expérience immersive et interactive pour d'ombes de planétarium inspirée par des récits de découvertes et de météorites ». Je remets le micro à ma tête. Oui, pas de problème. Il était bien haut. Est-ce que là, vous m'entendez bien? Oui. Peut-être que je le mets un peu plus haut. C'est bon? Alors, 3, 2, 1. Saviez-vous que le 8 avril prochain aura lieu l'événement astronomique d'une vie, la seule éclipse totale de soleil visible à Montréal du siècle. Si ce type de phénomène éveille en nous un sentiment d'émerveillement, qu'en est-il des autres phénomènes, tels les traversées de comètes ou les pluies de météorites? Une éclipse arrive lorsque la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil et, pendant le temps d'un instant, laisse brièvement Montréal dans une obscurité, au plus grand plaisir des innombrables observateurs. Dans le cadre de ma recherche, en études et pratiques des arts à l'UQAM, je souhaite révéler la sensibilité des images astronomiques cartésiennes. L'intérêt d'une thèse en recherche-création est donc double, me permettant de questionner les relations art-science, tant et également d'ouvrir sur un nouveau monde possible que sont les expériences immersives collectives. Ma recherche artistique alimentera donc ma recherche théorique et vice-versa. Qu'il s'agisse de design immersif ou d'astronomie, l'accessibilité à certaines dimensions infranchissables, extrêmement petites ou infiniment grandes, est rendue possible grâce à leur visualisation, c'est-à-dire à leur transformation en images sensibles. Ces dernières me permettent de rendre tangible des événements insondables. Si le cosmos est perçu comme un imaginaire et l'image une objectivité, créer une passerelle entre art et astronomie devient mon rôle. C'est pourquoi je travaille en collaboration avec le Planétarium de Montréal. Ce musée inspirant d'espace pour la vie recèle la plus grande collection de météorites du Québec avec ses 535 fragments. Il abrite également deux dômes de prototypage ainsi qu'un deux dômes immersif. Dans ces dômes, il est possible de voir des shows sur le thème de l'astronomie. Et ces shows à 360 degrés sont généralement conçus grâce à deux types de profils, artistes et scientifiques. Ces deux profils se font très peu face lors des projets. Et ma recherche souhaite donc combler ces lacunes en innovant en pluridisciplinarité. Dans ces dômes sont projetés différents projets et ma proposition questionnera l'apport de l'immersion collective et interactive dans la perception des récits de découvertes de météorites. Dans ces événements particuliers, il est possible de ressentir et de percevoir ainsi que de vivre des données astronomiques en plus de seulement les voir en tant que données brutes. Si cet art permet d'être le... d'être... cet art... cet art et le... les artistes... les artistes permettent de rendre ces données visibles, sensibles. Merci. Merci beaucoup, Valentine. Donc, notre deuxième candidate est Camille Chabas, doctorat en sciences de l'environnement et le titre de sa thèse « Les mécanismes de choix dans la construction de modèles pour l'évaluation de l'impact du cycle de vie des ressources naturelles ». Est-ce que c'est bon, là ? Oui, hein ? Oui. Alors, 3, 2, 1... Imaginez que vous vouliez savoir combien d'émissions de gaz à effet de serre sont produites quand on fabrique et qu'on utilise une voiture. L'outil qu'il vous faut, c'est l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie utilise des modèles mathématiques pour prendre en compte des extractions de ressources naturelles, la fabrication, l'utilisation de la voiture et ce, jusqu'à ce qu'elle soit jetée ou recyclée. C'est un peu comme une recette qui additionne tous les ingrédients à toutes les étapes de la vie d'un produit, puis qui me donne des chiffres qui me permettent de mieux comprendre ces impacts sur l'environnement. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas. L'analyse de cycle de vie utilise des modèles mathématiques qui sont composés d'équations gigantesques qui prennent en compte des horizons temporels, des émissions de substances chimiques dans l'eau, dans l'air, dans le sol, des effets sur la biodiversité, bref, des milliers, des millions d'informations différentes. Construire un modèle, ça commence toujours par une question. Je voudrais savoir si. Puis après, c'est un peu comme mon histoire de recette, sauf que je ne connais ni les ingrédients ni les quantités. Il va falloir que je le détermine au fur et à mesure. Pardon, j'ai un tronc. Je sais que le chronomètre ne s'arrête pas. Le sujet de ma recherche, il porte sur la façon dont les modélisateurs prennent des décisions lorsqu'ils construisent ces fameux modèles mathématiques. J'ai étudié 18 modèles en évaluation de l'extraction des ressources naturelles en analyse de cycle de vie. Pourquoi cela ? Parce que c'est là qu'on y trouve le plus de choix subjectifs. Et ensuite, je suis allée interroger les modélisateurs pour savoir comment et pourquoi ils prenaient leurs décisions. J'ai découvert qu'il y a plusieurs échelles d'influence dans la prise de décision des modélisateurs. D'abord, ils travaillent en réseau. Leurs communautés scientifiques, leurs collègues ont énormément d'influence sur leur travail. Ensuite, j'ai découvert 47 niveaux de motivation de prise de décision. Ça peut être le travail d'un collègue sur lequel on s'appuie, une habitude, des données disponibles ou non disponibles. Enfin, j'ai découvert que « subjectif », ça ne veut jamais dire « arbitraire ». Quand on prend ce genre de décision, on ne tire pas à pile ou face. Tout est mûrement réfléchi. Ce que nous montre cette recherche, c'est que derrière les outils complexes qu'on utilise pour comprendre l'impact environnemental des produits qu'on consomme, il y a des choix subjectifs, mais aussi beaucoup de travail et de réflexion. Rendre ces choix transparents, ça c'est important. Ça nous permet de mieux interpréter les résultats que les modèles nous donnent et ça nous permet de comprendre comment nos actions impactent vraiment notre environnement. Merci Camille. Alors, notre troisième candidate est Élise Comeau, doctorat en sciences de la terre et de l'atmosphère. et le titre de sa thèse, « Les processus physiques à l'origine des vagues de chaleur en Amérique du Nord » dans le MRCC6 GEM5 et dans les observations non traditionnelles. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, comme ça aussi? Alors, 3, 2, 1… Durant l'été 2021, plus de 1000 personnes sont décédées à la suite d'une vague de chaleur qui a ravagé l'ouest du continent américain. Durant la vague, la température a atteint presque 50. Oui, vous avez bien entendu, 50 degrés Celsius à Litton en Colombie-Britannique. Du GMV au Canada depuis l'installation des premières stations météo au pays il y a 184 ans. Pendant les vagues de chaleur, plusieurs facteurs vont faire que la température va s'intensifier. Par exemple, un ciel dégagé très ensoleillé, des vents chauds du sud et les gaz à effet de serre vont se réunir au même endroit. Les modèles climatiques prévoient que les vagues de chaleur vont s'intensifier dans les prochaines décennies. Mais en fait, c'est quoi un modèle climatique? En gros, c'est un ensemble d'équations basé sur des principes physiques fondamentaux qui gouvernent l'atmosphère. Par exemple, la loi de la conservation de l'énergie nous dit que l'atmosphère ne peut pas créer ou détruire de l'énergie, mais peut l'échanger avec ses voisins, l'espace et la surface de la Terre, peut la déplacer ou peut la transformer d'un type à un autre. Par exemple, quand l'air commence à se déplacer en cellules de convection, en boucle, lors d'un réchauffement. Les ordinateurs peuvent donc simuler la température des vagues de chaleur en attenant la contribution de chaque facteur à la température qu'ils peuvent calculer avec ces équations. On sait que les modèles climatiques sont assez fiables parce qu'on est constamment en train de les évaluer. On est constamment en train de vérifier s'ils sont capables de bien simuler le comportement de l'atmosphère. Dans un sens, on pourrait presque dire que c'est simple d'évaluer un modèle climatique parce qu'on a seulement besoin de deux ingrédients. Évidemment, on a besoin des simulations du modèle, mais on a aussi besoin des observations, des données qui représentent le vrai comportement de l'atmosphère et qu'on obtient à partir d'instruments de mesure comme un thermomètre. Une fois qu'on a nos deux ingrédients, on peut comparer le modèle en comparant ces simulations aux observations. Généralement, on va seulement comparer le produit final. Dans mon cas, ce serait la température durant les vagues de chaleur. Ça peut vous sembler suffisant comme évaluation, mais pensez-y bien. Tantôt, j'avais dit que pour produire des simulations, les ordinateurs doivent faire plein de calculs avec toutes sortes d'équations, comme un gros problème de mathématiques à plusieurs étapes. Mais dans nos cours de maths, est-ce qu'on évalue seulement la réponse finale? Ben non. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde aussi les étapes intermédiaires pour vérifier le raisonnement et s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs compensatoires cachées dans la démarche. Si on fait ça avec nos problèmes de mathématiques, pourquoi on ne devrait pas le faire avec nos modèles climatiques aussi? Donc, durant mon doctorat, j'évalue séparément la contribution de chaque facteur à la température durant les vagues de chaleur dans un modèle climatique qui a été développé ici même, à l'UQAM. Comme ça, on est sûr d'avoir la bonne réponse pour les bonnes raisons. Merci. Applaudissements Merci. Merci, Elie. Notre quatrième candidat, Maxime Fecteau, doctorat en études littéraires et le titre de sa thèse, « Après Carson, les phares littéraires des femmes de science ». Alors, 3, 2, 1… Avez-vous remarqué qu'on utilise souvent des termes liés aux technologies de l'information pour décrire comment le cerveau fonctionne? On dit qu'on peut stocker des informations, qu'on peut même le reprogrammer. Mais notre tendance à utiliser des métaphores technologiques pour décrire le vivant est pas nouvelle dans l'histoire des idées. Les philosophes de l'Antiquité comparaient les flux du corps humain à ceux des aqueducs. Plus tard, à la Renaissance, on a utilisé l'horlogerie comme comparaison pour décrire le vivant. Avec la révolution industrielle, c'est la machine à vapeur qui a servi de modèle. Ma thèse porte sur des textes qui nous offrent une vision différente du monde vivant. Il y a 60 ans, Rachel Carson a publié « Printemps silencieux », un essai qui a dévoilé à la face du monde les effets néfastes des insecticides sur la biosphère. Son travail a profondément marqué la pensée environnementaliste, notamment à cause de son usage de ce que j'appelle des métaphores vives. Parce que Carson, dans son livre, ne va pas simplement s'appuyer sur des données scientifiques rigoureuses. Il va aussi utiliser une écriture littéraire qui va remettre en cause l'idée que les êtres vivants sont comme des machines ou des objets passifs. Après Carson, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes de science qui ont fait d'importantes découvertes qui vont utiliser ce type d'écriture-là dans leurs livres. On peut penser à la primatologue britannique Jane Goodall ou encore à l'écologiste canadienne Suzanne Simard qui étudie la communication entre les arbres dans les forêts. En m'appuyant sur des recherches en sciences cognitives qui montrent que nos métaphores peuvent influencer nos perceptions et même nos rapports au monde et aux autres, ma thèse détaille comment on peut, à travers une écriture littéraire et scientifique, revitaliser l'attention qu'on porte aux êtres vivants et à la vie qui nous entoure. Ma fascination pour ce sujet découle de mon expérience avec la maladie de Lyme chronique, une maladie qui aujourd'hui se propage à cause de la propagation d'éthique due au changement climatique. Ça a été une dure épreuve qui m'a fait réaliser qu'il est vraiment vital aujourd'hui qu'on puisse tous et tous reconnaître qu'on vit dans un monde réellement vivant. Dans l'espoir de soutenir l'éducation à l'environnement, je veux montrer qu'à travers une écriture littéraire et scientifique, on peut nous apprendre à voir des visages là où avant on ne voyait qu'un objet. Je pense sincèrement, comme le dit le philosophe Bruno Latour, qu'on peut se guérir de croire que ce qui arrive au monde ne nous regarde pas. Merci. Applaudissements Merci Maxime. Notre cinquième candidate est Élise Lost, doctorat en biologie et le titre de sa thèse, « Diversité et fonction des communautés microbiennes dans deux mines abandonnées et inondées du Québec ». Alors, 3, 2, 1… Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une mine et de ses habitants, les microbes. Imaginez, vous rentrez chez vous et votre partenaire vous a laissé un mot sur la table, « Je pars pour de nouvelles aventures, je te laisse mes affaires, merci pour tout ». Évidemment, vous seriez dévastés. Et bien, cet abandon, c'est ce que vivent les microbes dans les mines. Pendant une quarantaine d'années, des microbes ont vécu tranquillement dans le sol d'une mine. Mais un beau jour, le propriétaire de cette mine a décidé de partir à la recherche de nouveaux endroits à explorer. Il a alors abandonné la mine en laissant derrière lui ses affaires, ses déchets, mais surtout les microbes qui y habitent. Mais ce n'est pas tout. Une fois le propriétaire parti, les microbes doivent faire face à une autre épreuve, l'inondation de la mine. Car avec le temps, l'eau qui provient des profondeurs remonte petit à petit à la surface. Leur environnement qui était jusqu'ici terrestre devient alors aquatique. Et leurs nouvelles conditions de vie ne font pas rêver. Car plus on s'enfonce dans la mine, plus il fait froid. Moins il y a de lumière, moins il y a d'oxygène, moins il y a de nourriture. Et en plus, on peut retrouver des métaux. Évidemment, tout ça bouleverse les microbes. Ils doivent donc réagir s'ils veulent survivre. Mais alors, comment font-ils ? Et bien, c'est une des questions auxquelles j'essaie de répondre au cours de ma thèse. Pour ça, je travaille avec une équipe de plongeurs qui récupère des échantillons dans la mine. Et c'est à partir de ces échantillons, et plus particulièrement de l'ADN, que j'essaie de comprendre leurs réactions face à ces deux terribles épreuves, l'abandon et l'inondation de la mine. Mais vous, si vous étiez à la place des microbes, comment réagiriez-vous ? Premièrement, vous pourriez sortir pour vous changer les idées. Pour les microbes, il s'agirait de se déplacer dans l'eau. Ça pète aussi l'occasion de repartir à zéro en faisant du tri et pourquoi pas devenir minimaliste. Et bien, pour les microbes, certains sont capables de se débarrasser d'éléments superflus dans leurs cellules pour ne garder que l'essentiel. Ils vont réduire leur taille et ça va leur permettre d'économiser de l'énergie, ce qui est très utile lorsqu'il manque de la nourriture. Et bien, dans la mine, on a remarqué que les microbes qui se déplaçaient dans l'eau avaient également tendance à opter pour le minimalisme et étaient donc de très petite taille. Ça peut être aussi l'occasion de rendre visite à vos proches pour partager de bons moments. Et bien, certains microbes sont capables, notamment des petits champignons, de produire de la nourriture et de partager avec d'autres microbes. Et enfin, vous pourriez faire une détox pour repartir sur des bassaines. Et bien, dans les profondeurs de la mine, des microbes appartenant à un groupe inconnu seraient capables de se détoxifier et se débarrasser de certains métaux et pesticides présents dans leurs cellules. Une découverte prometteuse, mais ça, ça sera à suivre dans un prochain chapitre de l'histoire des microbes et des mines. Merci, Élise. Notre sixième candidate est Marie-Pierre Plouffe Demers, doctorat en psychologie. Et le titre de sa thèse « Impact de la culture sur les mécanismes perceptifs et neuronaux sous-jacents à la reconnaissance de l'expression faciale de la douleur ». Alors, trois, deux, un… C'est quoi la douleur? La douleur, c'est notre système d'alarme. C'est une expérience qui active nos sens, qui nous permet d'identifier la source de notre mal. Mais c'est aussi une expérience émotionnelle. Ça ne nous laisse pas indifférent, la douleur. On trouve ça désagréable et on aimerait donc bien que ça arrête. C'est d'ailleurs ce désagrément-là qu'on va avoir tendance à communiquer aux autres. Par exemple, si vous et moi, on est en train de cuisiner et qu'accidentellement, je me mets la main sur le rond de poils encore chaud. Peut-être que votre réaction ne sera pas la même si je fais « Oula! » versus si je fais « Ah! » Si vous voyez que c'est vraiment intense, peut-être que vous allez ouvrir le robinet pour que je puisse mettre ma main sous l'eau froide. Et surtout, vous allez éviter, vous aussi, de vous mettre la main sur le rond de poils. Communiquer sa douleur, ça permet donc d'aller chercher de l'aide, mais ça permet aussi d'alarmer les autres d'un danger potentiel. Le problème, c'est que ce désagrément-là ne sera pas nécessairement communiqué de la même façon à travers le monde. Il y a des études antérieures qui suggèrent que l'intensité avec laquelle on va exprimer notre douleur peut varier à travers les cultures. Donc, selon notre environnement culturel, ce qu'on connaît, ce que nos parents nous ont appris, selon ces règles non écrites-là qui nous disent comment nous comporter en société, on ne va pas exprimer notre douleur avec la même intensité. Il y aurait donc des accents à l'expression de la douleur. Mais pourquoi ces différences culturelles-là? Est-ce que c'est parce qu'on le ressent différemment? Est-ce que certaines cultures trouvent juste ça moins désagréable la douleur? Ou est-ce que c'est une question de normes sociales? Est-ce que, pour certaines cultures, communiquer sa douleur intensément, c'est juste vraiment mal vu? Pour démystifier tout ça, j'ai passé en revue un peu moins de 700 articles scientifiques. Ça m'a permis de déceler certaines différences culturelles, mais ça m'a surtout mené au constat que la majorité de la recherche a été menée dans des pays anglophones, alors que les autres régions du monde ont été très peu étudiées. Pour pallier ce manque, j'ai lancé une étude à grand déploiement à travers huit régions du monde, que vous voyez ici à l'écran. J'ai demandé aux gens de me raconter des situations dans lesquelles ils avaient vécu de la douleur. Et à partir de ces 2000 scénarios-là, j'ai sélectionné ceux qui se répétaient à travers toutes les cultures. De cette façon, je vais pouvoir évaluer si, pour un même scénario, l'intensité de l'expérience de douleur et la façon dont on l'exprime varient à travers les cultures. C'est important d'être à l'affût de ces différences-là, notamment parce que le Québec et le Canada est tard d'accueil pour des gens qui proviennent de partout au monde. C'est donc important que les intervenants qui assurent notre santé et notre sécurité soient conscientisés pour qu'ils puissent évaluer et interpréter la douleur de tous adéquatement. Merci beaucoup. Merci, Marie-Pierre. Nous sommes maintenant rendus à notre dernier candidat. Il s'agit de Frédéric Tremblay, doctorat en éducation. Et le titre de sa thèse, Prédiction du statut décisionnel professionnel par les potentialités professionnelles et seuils hyperpotentiels professionnels. Alors, 3, 2, 1… Aristote définissait la potentialité comme un principe de changement dans un autre être ou dans le même être en tant qu'autre. Pour éviter de vous induire en erreur, ma thèse ne concerne pas la philosophie de l'éducation, mais l'orientation professionnelle. Ceci dit, le concept de potentialité est assez central. Donc, je venais à l'aborder en premier. Pendant que j'ai encore une diapositive, je vais en profiter. Et pendant que le texte me revient. Donc… Oui, en fait, plus spécifiquement, ce que je vais étudier dans le cadre de mon projet de recherche, c'est la multipotentialité qu'on peut voir au centre ici, donc que j'acronymise en MPP. Je vais utiliser l'acronyme dans la suite de la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est la MPP? Je vais l'illustrer en utilisant le terme de multipotentialité d'abord. En biologie, c'est le fait pour une cellule de pouvoir se diviser en plusieurs types cellulaires, par exemple, une cellule souche. Pour un humain, en fait, c'est le fait d'avoir devant lui plusieurs futurs possibles. Pardon, petit blanc. Oui. Donc, j'espère que mon projet de recherche va pouvoir aider les MPP à trouver plus vite leur niche interdisciplinaire, parce que, d'après moi, c'est là que se font les Steve Jobs et les Denis Villeneuve de ce monde. J'aimerais aussi que mes résultats permettent de, en fait, incitent à mieux intégrer l'orientation dans l'enseignement à tous les élèves. Pardon, pardon, ça va revenir. Pour vous donner une idée de à quoi ressemble l'orientation, la réflexion d'orientation d'un MPP, je vais vous parler de mon parcours scolaire et professionnel. Donc, quand j'avais 15 ans et que j'étais en train d'écrire mon 15e roman, je me disais, je pense que je vais vouloir vivre de ma plume. Après ça, je suis allé, en fait, quand j'ai été, j'ai eu la piqure de la philosophie au cégep à travers un enseignant de philosophie, donc je suis allé à l'université en philosophie. Après ça, j'ai réalisé que je voulais, oui, un défi cognitif, mais peut-être aussi socio-affectif. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas aller en médecine. Pendant mon doctorat en médecine, j'ai réalisé, j'ai commencé à publier des lettres ouvertes, dont sur l'éducation. Puis, je me suis dit, en fait, probablement que c'est dans la recherche en éducation que je vais pouvoir, je vais plus me trouver sur mon X, puis pouvoir satisfaire mes différentes envies. Donc, je suis allé en recherche en éducation, mais j'ai trouvé le concept de multipotentialité qui m'a beaucoup parlé. Puis, je me suis dit, donc, que je voulais faire une recherche à ce sujet-là. Essentiellement, mon projet de recherche, ça va être d'aller voir des étudiants de niveau collégial, de programmes multidisciplinaires comme des double-decs ou le programme sciences lettres et art, pour voir si, à différentes intersections de capacités et d'intérêts, il y aurait des problèmes d'orientation particuliers, si oui, lesquels il serait, et aussi de voir s'il y a une influence des facteurs liés à la personnalité dans l'orientation. Merci. Merci Frédéric. Donc, c'est ce qui met fin à la compétition. Le jury va à présent délibérer environ une trentaine de minutes. Alors, rebonjour tout le monde, bonjour les personnes qui nous suivent sur le Facebook Live. Donc, le jury a délibéré. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix. Alors, avant, par contre, j'aimerais faire des remerciements. Maintenant, cette finale universitaire du concours « Ma thèse en 180 secondes » existe grâce au soutien du vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, de la division des relations avec la presse et événements spéciaux du service des communications de l'UQAM, du service de l'audiovisuel et, bien sûr, des membres du jury qui donnent de leur précieux temps aujourd'hui. Sans plus tarder, j'invite la présidente du jury, Stéphane Schex, à venir dévoiler qui sera la personne à qui nous remettrons une bourse de 1500 $. Je rappelle aussi que celle-ci représentera l'UQAM à la finale nationale et qui sait, elle pourra même participer à la finale internationale qui se déroulera à Abidjan en Côte d'Ivoire cet automne. Alors, merci, puis bravo vraiment à tous. Quelle que soit l'issue du concours, je veux vraiment que vous soyez très, très fiers de tout le processus, de votre ténacité et puis de tous les efforts que vous avez faits et que j'espère que vous allez continuer à faire. Moi, je suis directrice du Cœur des sciences puis de la vulgarisation scientifique. On en fait tous les jours. C'est notre raison de vivre. C'est super important de partager ces recherches avec le grand public. Là, ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est, j'espère, une première étape pour toute votre carrière de chercheur. Alors, pour la personne qui va gagner, je vais lui offrir un petit coaching aussi pour la prochaine étape. Donc, on va pouvoir travailler encore ensemble pour affiner tout ça. Alors, le jury a beaucoup discuté. Ça a été long, ça a été difficile. Mais la personne qui gagne, c'est Élise Lost avec son récit sur les microbes dans les mines. Bravo ! Donc, Élise, on a beaucoup apprécié tes talents de communicatrice, ton aisance à parler devant le public. Tu étais posé, tes explications étaient très claires. On a souligné aussi le fait que tu as transmis beaucoup de contenus scientifiques sans qu'on s'en aperçoive. très structurés. On aura des petites suggestions de peaufinage pour que tout soit parfait le jour J. Mais dans l'ensemble, vraiment, tu as beaucoup impressionné le jury. Bravo ! Merci beaucoup ! Félicitations ! J'ai hâte d'avoir vos retours pour m'améliorer. Super ! C'est bon ? Oui, vous pouvez retourner vous asseoir. Maintenant, j'invite le vice-recteur, M. Christian Agbobli, vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion, à nous annoncer la personne qui a conquis le cœur du public et qui se mérite une bourse de 500 $. Alors, moi aussi, très content de vous voir et de vous féliciter pour vos présentations. Alors, roulement de tambour, le prix du public à la personne gagnante est attribué à Élise Lost. Félicitations, Élise. C'est ce qui met fin à notre compétition. Je félicite toutes les personnes candidates pour leur courage et les remercie d'avoir relevé le défi MT180. Ce n'est pas une mince tâche. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du jury pour leur précieuse collaboration. Et enfin, j'invite Élise à venir à l'avant pour quelques photos et je remercie celles et ceux qui nous ont suivis sur Facebook. On se dit à l'année prochaine. Merci. 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 Merci.